Salut tout le monde dans nos podcasts Quantum. Aujourd'hui, je reçois Charles Montigny, travailleur social et on a parlé de la différence entre le stress et l'anxiété, les peurs et l'impact qu'on peut avoir sur le physique, sur les résultats physiques, l'importance de bien s'entourer. On a parlé des principes d'antifragilité, donc c'est un principe qui est vraiment intéressant. Donc, merci d'écouter. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de finir 5 étoiles sur iTunes et sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Charles, merci d'être sur le podcast. Yes, merci à toi de m'être invité. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours et qu'est-ce que tu fais. Dans le fond, moi, je suis travailleur social, j'ai un bac en travail social. Présentement, je suis cofondateur de la clinique virtuelle.com. C'est une plateforme sur laquelle on fait de la consultation en ligne avec des professionnels de la santé. Puis, on fait des conférences en ligne. Éventuellement, on va avoir une boutique en ligne aussi où est-ce qu'on va vendre du matériel pour la gestion du stress, l'anxiété, la gestion des émotions en général. Avant ça, j'ai fait comme plein de choses. J'ai fait un DEP en mécanique industrielle. Je te dirais que je n'ai pas toujours su exactement ce que je voulais faire. Mais ça fait longtemps que je sais que dans quoi je suis bon, c'est dans d'aider les gens au niveau psychologique. Ça m'a amené à travailler quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé comme en centre jeunesse. Éventuellement, je suis rentré à l'université avec mon expérience de travail. Mais je n'ai même pas de cégep. C'est vraiment mon expérience de vie qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui et à aider les autres. Tu spécialises vraiment en gestion du stress, l'anxiété et tout ça? Oui, dans le fond, j'ai fait de la pratique mixte. J'ai travaillé pour le réseau de la santé pendant une couple d'années avec des familles, des ados. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin au niveau des adultes, des jeunes adultes surtout, qui vivent de l'anxiété et du stress. C'est quelque chose que j'aime travailler. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu un peu, du stress de l'anxiété. Je pense que tout le monde en vit de toute façon. J'aime ça travailler ça avec les gens parce qu'on voit des différences qui sont majeures. L'anxiété, c'est réel. Ce n'est pas un choix. Le monde qui en vit, c'est là. C'est difficile de s'en sortir tout seul. Quand on a de l'aide qui est concrète et qui est professionnelle, ça fait vraiment une différence dans les vies. Pourquoi je trouve ça intéressant qu'on a fait des capsules ensemble. Je veux qu'on fasse du contenu ensemble parce qu'un des facteurs limitatifs que je vois mes clients, leur problème, c'est la gestion de stress et par le fait même, la gestion de ce qu'ils mangent. Parce que quand tu es stressé, tu vas être à moins bien manger, à moins bien récupérer. C'est étroitement lié à la gestion émotionnelle et les résultats au gym. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. J'espère que les gens qui écoutent vont trouver ça aussi intéressant. Un des concepts que tu m'as parlé, c'est la différence entre le stress et l'anxiété et la peur. Je trouve ça intéressant parce que souvent, je vais demander à mes clients, un des trucs que je demande dans le questionnaire, c'est est-ce que tu te considères comme une personne stressée? Il y a des fois du monde qui me disent « Ah non, non, mais j'ai de l'anxiété par exemple. » Puis là, dans le fond, de déterminer parce que le monde souvent, ils vont avoir peur de dire qu'ils ont de l'anxiété ou ils ont peur de dire qu'ils ont peur et qu'ils vont utiliser un autre terme. Explique-nous la différence. En fait, c'est vrai que c'est des concepts qui sont mélangés et qui sont tous interreliés. C'est pour ça qu'ils sont mélangés parce que des fois, la peur, l'anxiété et le stress sont tous là en même temps. Moi, ce que je donne comme exemple pour différencier l'anxiété et la peur, si je vais marcher dans le bois et je rencontre un ours, je vais avoir peur. Probablement. Il y a eu du danger pour ma vie. Là, je vais vivre de la peur. Je vais avoir des pensées assez basic. Genre « Fuck, il y a un ours, ça se peut que je meurs. » Puis mon corps puis mon esprit va s'adapter par rapport à ça. Donc je vais me préparer. Puis j'ai trois options. Les trois F. Je fige, je fonce ou je fuis. C'est les trois réactions par rapport à la peur. Puis par rapport à ça, si je décide de foncer, de figer ou de fuir, bien mon corps va se préparer par rapport à ça. Je vais avoir le souffle pris parce que mon corps, il s'oxygène puis il ne veut pas perdre son oxygène. Fait que je garde le souffle en haut. J'ai de la misère à respirer. Donc là, tu sais, mes muscles sont plus tendus puis je vais être prêt à me défendre. Ça, c'est la peur. Si on compare ça à l'anxiété, ce serait « Je suis chez moi. Je ne veux pas aller marcher dans le bois parce que j'ai peur de rencontrer un ours. » Le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre la peur de rencontrer quelque chose puis rencontrer quelque chose. Si tu t'inquiètes, le cerveau se met en mode alarme. Puis à ce moment-là, tu as les mêmes symptômes physiques que l'anxiété ou presque. Ça dépend du niveau de peur ou de crainte. Mais c'est ça l'anxiété. C'est la peur de rencontrer un danger. Dans la vie de tous les jours, ça pourrait être la peur d'aller au gym parce que tu as peur de te faire juger. Ça pourrait être l'appréhension que tu fais avant d'aller te coucher parce que tu dis que tu dors mal régulièrement puis tu te dis « Ah non, je vais encore mal dormir cette nuit. » Puis là, ton cerveau se met en mode alarme. Tu vas te préparer à ça. Puis là, tu vas avoir des symptômes physiques. Tes symptômes physiques vont aussi augmenter tes pensées d'inquiétude parce que si tu as de la misère à respirer, tu vas te dire « Ah non, j'ai de la misère à respirer. » Ça va augmenter ton inquiétude. Bien qu'il y a comme plusieurs façons de travailler sur l'anxiété. Puis la différence entre la peur, le stress puis l'anxiété, le stress c'est un résultat de la peur ou de l'anxiété sur le corps. Donc le corps réagit, il vit du stress. Puis souvent, les gens vont travailler sur le résultat qui est le stress. Alors que c'est plus avantageux à long terme de travailler sur les raisons qui t'amènent à être stressé. Qu'est-ce qui t'amène à être stressé plus que de travailler juste sur le stress puis de ne pas travailler sur les causes. C'est quoi tu suggères? Quelqu'un qui vient te voir, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, peu importe. C'est quoi tes étapes que tu travailles avec cette personne-là? Bien, c'est de premièrement expliquer c'est quoi l'anxiété. L'anxiété, en fait, là, je sais que ça paraît peut-être un peu complexe d'expliquer rapidement comme ça, mais il y a une situation qui arrive. Il y a des pensées qui suivent la situation. Souvent, c'est des pensées automatiques. Puis suite à ces pensées-là, on vit des émotions. L'anxiété est une émotion. Donc, si je reprends depuis le début, il y a une situation, des pensées, des émotions, de l'anxiété, puis ça nous amène à avoir des symptômes physiques. Puis après ça, on va avoir des comportements. Ce qu'on voit souvent dans l'anxiété, c'est l'évitement. Fait que si je reprends la situation de tantôt de la personne qui dit « je veux pas aller au gym, j'ai peur de me faire juger » ou peu importe pourquoi elle veut pas y aller. Bien, si elle décide de pas y aller, finalement, elle va faire de l'évitement. Ça va y apporter un réconfort immédiat, mais à long terme, ce que ça crée, c'est de la culpabilité et de l'insatisfaction. Fait que l'évitement est pas efficace à long terme, mais elle est efficace à court terme. Fait que ce qu'on va regarder, quand quelqu'un vient me voir pour de la consultation privée, puis si elle me dit qu'elle fait de l'anxiété, c'est quelles sont les situations qui amènent à vivre des pensées automatiques? C'est quoi ces pensées-là? C'est quoi les émotions qu'elle vit, les genres de comportements qu'elle va avoir? Puis on va essayer de travailler là-dedans pour peut-être changer ces pensées-là, les adapter. Parce qu'il y a des pensées qui sont fonctionnelles, il y en a qui sont dysfonctionnelles. Il y a des pensées qui sont probables, puis il y en a qui sont peu probables. Fait qu'on va aller travailler ça ensemble. Fait qu'on peut travailler sur les pensées, mais on peut travailler aussi sur les symptômes physiques parfois. Mettons par exemple les méthodes de respiration, la méditation, les simples habitudes de vie en général. L'entraînement, l'activité physique, c'est quelque chose que je propose à mes clients parce que ça va aider à sortir un surplus d'émotions, à régulariser les émotions aussi. Fait qu'il y a comme plein de solutions pour l'anxiété, mais je te dirais que moi, je travaille les pensées en premier temps, je travaille les symptômes physiques en deuxième temps. Puis c'est comme, on essaie de faire les deux aussi. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens se mettent de la pression, puis du stress ou de l'anxiété avec l'entraînement. Puis avec la nutrition, tu sais. Fait qu'eux, c'est vraiment plus d'aller travailler, comme tu disais, les pensées, qu'il doit y avoir quelque chose en arrière de ça. Bien, en fait, il y a plusieurs types d'anxiété. Ce qu'on voit à l'entraînement, je pense, puis tu me diras ce que tu en penses, mais ce que moi, je vois, c'est de l'anxiété de performance. Exact. Tu sais, dans le fond, les gens sont très axés vers le résultat. Puis le résultat est souvent, mettons, des résultats qui sont superficiels. Par exemple, tu sais, on avait fait une vidéo là-dessus sur avoir des abdos, ça ne te rendra pas plus heureux, là, tu sais. On parlait du résultat. Mais l'anxiété de performance, c'est justement ça. Puis j'en ai fait longtemps, l'anxiété de performance. Je voulais être performant. Je voulais tout le temps gagner. Je voulais tout le temps… Puis je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, puis même que ça amenait à avoir des blessures à l'entraînement, parce que je voulais tout le temps me surpasser, puis ça n'avait pas de sens, puis je suis taxé sur le résultat. Fait que, tu sais, à l'entraînement, tu le fais pour quoi? Pour te sentir bien, tu sais. Si tu veux avoir des résultats, c'est parce que tu accordes ces résultats-là à un sentiment de confort, de réconfort, de… Est-ce que tu peux te sentir bien autrement? Je pense que oui. Ce n'est pas juste les résultats qui vont faire en sorte que tu vas te sentir bien. Puis, tu sais, on avait discuté de ça la dernière fois, mais j'avais entendu quelque chose à un moment donné au niveau de l'entraînement, c'était… Ça disait, tu vas commencer à avoir des résultats à partir du moment où tu ne le feras plus pour les résultats. Quand tu vas le faire pour… Parce que tu aimes ça, parce que tu aimes le processus. Fait que je pense que c'est important de se ramener à l'objectif pourquoi on le fait. C'est de se sentir bien. Puis, mais tu sais, l'anxiété de performance, ça peut provenir de plein de choses. Ça peut provenir des parents qui ont mis de la pression sur… Sur les gens quand ils étaient jeunes. Fait que… Tu sais, je ne pense pas qu'on peut guérir quelqu'un en discutant comme ça pendant un podcast, mais c'est quand même ça que je pense. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de croyances qu'on se fait inculquer quand on est jeune, puis on reste avec certaines croyances. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que si une de tes croyances que tu grab, c'est que pour te faire aimer de tes parents, il faut que tu performes. Mais là, dans ta vie, pour te faire aimer de tout le monde, il faut que tu performes. Fait que ça peut aller jusqu'à ce point-là. Fait que… Ben oui. Faut pas oublier que nos parents, c'est des humains avant tout. C'est ça. Souvent, on est comme… Chris, t'aurais pas dû faire ça, mais Chris, ça reste que… C'est ça. On est tous humains et imparfaits. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis de toute façon, les parents qui sont parfaits, ça crée des enfants qui sont plus fragiles. Tu sais, il n'y a pas de façon d'être parent parfait. Mais tu sais, c'est de comprendre les sources d'où ça provient, l'anxiété, notre anxiété de performance ou un autre genre d'anxiété. C'est le premier pas, je pense, à faire. Un autre sujet que je voulais qu'on aborde, tu sais, qu'on a parlé, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais présentement? Ouais, moi, dans le fond, pourquoi je le fais? Ben, je pense que c'est important de trouver ce dans quoi on est bon, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis comme perdu à l'adolescence, puis je savais plus trop ce que je faisais, puis qu'est-ce que j'aimais, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment d'aider les autres que je me suis trouvé à être plus performant. Puis la clinique virtuelle qu'on est en train de créer, c'est... Pourquoi on le fait? C'est qu'on veut répondre à un besoin qui est là en ce moment, qui est... Tu sais, mettons que tu vis des problèmes chez vous, puis là, tu veux comme t'aider, mais il y a comme rien entre rester chez vous, puis essayer de régler tes affaires tout seul, puis aller rencontrer un inconnu dans son bureau, là, tu sais. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est d'offrir des informations, d'offrir des conférences, des formations, toutes sortes d'outils pour aider les gens, puis qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de se rendre jusqu'à aller rencontrer un psychologue ou un professionnel à l'hôpital ou, tu sais, qu'il y ait un système d'information avant ça. On veut répondre à ce besoin-là. Fait que c'est un peu pour ça, moi, que je le fais, là. Puis c'est ça qui m'intéresse, tu sais. Je pense que c'est une excellente niche parce que je t'aimais beaucoup de monde, tu sais. Des fois, j'aborde un peu le sujet avec des clients, tu sais, de la psychologie, tu sais, que tu devrais peut-être aller consulter un professionnel, puis tu sais, tout le monde a mis réactions. Moi, non, mais je suis correct, là, j'ai pas envie d'avoir un psy, là. C'est juste que j'ai la misère avec la bouffe, ouais, mais tu sais, un psy, ça veut pas dire que tu vas pas avoir un psy parce que t'es fou nécessairement, tu sais. Fait que c'est ça, fait que ça peut être un bon tremplin, justement, pour les aider, puis tu peux être chez vous puis faire ça aussi, là. Ouais, puis en fait, tu sais, tu viens de dire, de quoi, de fort, je pense, là, c'est pas parce que tu vas avoir un psy que t'es fou. En fait, ceux qui ont des vrais problèmes, des gros problèmes de santé mentale, ils sont pas capables de se reconnaître dans leurs problèmes de santé mentale. Fait que si, toi, tu te poses la question si tu devrais aller voir un psy, si tu peux t'aider, puis tu te remets en question, bien, dis-toi en partant que t'es sur la bonne voie parce que c'est ceux qui ont des gros problèmes de santé mentale, ils se rendront pas là. Fait que c'est un bon signe d'aller chercher de l'aide parce que les gens qui ont des plus gros problèmes, ils feront jamais, tu sais, ils se rendent pas compte qu'ils ont un problème de santé mentale. Fait que c'est un signe de force puis un signe de courage de consulter quelqu'un puis d'aller plus loin. On parlait l'autre jour aussi de l'importance de bien s'entourer, tu sais, d'avoir autour de toi du monde qui vont t'aider à te propulser puis qui va être motivant. Fait que tu veux-tu nous parler de ça? Justement, tu sais, on est reconnaissant de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, tu sais, je pense qu'ils m'ont tout amené ailleurs. Mais définitivement, dans les dernières années, j'ai rencontré des personnes qui m'ont challengé, des personnes qui m'ont aidé à aller plus loin, juste par l'exemple qu'ils étaient puis qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement dans la vie. Puis je pense que souvent, on néglige l'importance de bien s'entourer, tu sais. Puis il y a une métaphore que j'utilise souvent puis, tu sais, les gens qui vont m'avoir déjà écouté vont probablement déjà avoir entendu ça. Tu sais, dans le fond, qu'il y a une fleur qui a de la misère à pousser, on ne change pas la fleur. On modifie son environnement. On lui donne de l'engrais, on enlève les mauvaises herbes, tu sais. Mais c'est incroyable comment il y en a qui s'entourent de gens toxiques qui vont profiter deux. Puis ils ne voient pas l'impact que ça a sur leur vie. Mais le contraire, de s'entourer avec des gens qui vont te propulser, là, c'est fou ce que ça fait, tu sais. Moi, je l'ai fait dans les dernières années puis c'est pas tout le temps facile aussi de sortir de son cercle puis de son pattern puis de sa zone de confort puis d'essayer d'aller rencontrer une nouvelle personne. Ça demande, tu sais, ça demande du courage, ça demande une certaine confiance en soi, de dire que, bien, probablement que moi, j'ai quelque chose à apporter à l'autre personne aussi. Mais ça fait une différence incroyable puis je pense que c'est important de le faire. Puis aussi, c'est un affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, tu dis ça puis là, le monde, c'est comme « Ah, tout le monde autour de moi, c'est méchant, c'est des caves, tout ça ». Mais tu sais, chaque personne, dans le moment, prend la décision de faire quelque chose qui est le mieux pour elle à ce moment-là, tu sais. Il n'y a personne qui est vraiment méchant ou qui veut vraiment faire du mal. C'est juste du monde que, pour l'instant, il pense que c'est la meilleure chose pour leur survie, tu sais. Fait qu'il faut jamais oublier ça que, tu sais, il n'y a pas un humain qui est malsain ou qui est mauvais. Non. C'est juste une… selon moi. Puis, tu sais, c'est facile de dire que ta blonde ou ton chum est chiant. Peut-être que toi aussi, tu l'es peut-être un peu. Hein? Ça se peut que ton boss soit un peu un… je voudrais-moi dire ça plus poliment que ce que je pense, là. Mais tu sais, qu'il soit pas correct avec toi, là. Ça se peut que toi, tu sois un employé pas très déterminé aussi. J'aime ton choix de moi. Tu sais, ça se peut, là. Fait que souvent, c'est comme une roue qui tourne. Puis ça, je l'ai remarqué avec du monde de mon entourage, du monde de ma famille que j'avais comme… Tu sais, j'agis pas avec… Je me suis rendu compte, par exemple, que j'agissais pas avec mon frère comme j'agissais avec mes amis. Puis que la relation avec mon frère était difficile à un certain moment parce qu'on avait la misère à se respecter quand on se parlait. On en venait souvent à des genres de conflits. Puis je me suis dit, c'est vrai que j'aime pas sa façon de réagir, mais moi, comment je réagis à lui, je réagirais pas comme ça si c'était mon ami aussi. Fait qu'il a fallu que je me remette en question aussi. C'est facile de remettre les autres en question, mais de se remettre en question, c'est important aussi. Fait que ça se peut que ça soit… T'aides des affaires à travailler aussi. Puis ce qui est certain, c'est que la seule personne que tu contrôles, c'est toi. Fait que c'est là que tu vas voir des résultats. Si tu travailles sur toi, c'est clair que tu vas voir dans tes relations que ça va s'améliorer. Puis si, effectivement, ton boss, il est pas correct avec toi puis qu'il tape tout le temps ses doigts pour rien, bien là, à ce moment-là, t'as le choix de faire comme « Mais moi, je reste-tu ici ou je m'en vais? » Tu sais, si t'as vraiment rien à te remettre en question, bien pourquoi tu restes là, tu sais? Je veux dire, t'as juste à t'en aller là. Parce que tu sais, on s'entend que la plupart des boss, c'est du monde qui ont une vision à long terme, qui veulent le bien-être de l'entreprise et dont la personne qui est là. Tu sais, dans le fond, ça coûte cher changer d'employé, ça coûte cher former du monde puis c'est de l'énergie. Fait que l'employeur, là, il veut pas perdre son monde. Mais il faut quand même qu'il fasse vivre la business parce que le monde, souvent, il voit pas ça en entreprise, mais les coûts sont astronomiques pour rouler une entreprise. Puis plus ça grossit, pire que c'est. Fait que dans le fond, tu sais, tu parles, tu penses que ton boss est en mode survie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour sa compagnie, tu sais, ou sa vision ultime pour ça. Puis aussi, c'est ça que des fois les gens ont de la misère à comprendre, c'est que quand t'as une entreprise, tu vas pas dans une semaine, tu vas dans 10 ans où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis des fois, c'est dur au monde de dire « OK, mais pendant 3-4 ans, ça va être de la merde, mais après ça, ça va mieux aller. Puis on va être bien content d'avoir fait ces efforts-là présentement pour avoir ce qu'on veut au bout de la ligne. » Mais ça, je pense qu'il faut garder ça en tête qu'il y a personne qui est réellement méchant. C'est juste qu'il agit pour sa survie présentement. Puis c'est ça. Puis comme tu dis, je pense que t'es fâché par rapport à quelqu'un parce que lui est fâché par rapport à toi. Si tu changes ta façon d'y parler, ça va te désamorcer. Puis aussi, la communication, je pense que c'est la base. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Puis de se remettre en question. Puis moi, je pense que c'est là que je suis devenu plus mature dans ma vie. C'est que j'essayais de contrôler tout autour de moi. Puis je me remettais rarement en question quand j'étais jeune. Puis encore là, on parlait de parents tantôt, mais je veux pas en rien avec ça. Mes parents, nous autres, on est des parents qui nous allaient avoir des confiances en nous. Puis qui nous disaient qu'on avait raison. Puis qui nous amenait à jamais trop nous contredire parce qu'il voulait qu'on ait confiance en nous. Mais en même temps, ça, ça a été bon. Puis en même temps, quand j'étais plus ado ou jeune adulte, j'avais de la misère à peut-être avoir plus d'introspection pour me remettre moins en question. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la seule personne que je contrôle, c'est moi. Puis quand je change moi, je vois des résultats dans ma vie aussi. Plus qu'en essayant de contrôler les autres. C'est une perte de temps. Une des pensées historiques, c'est de regarder, tu contrôles qu'est-ce que tu peux contrôler, puis le reste, la seule fois que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Quand il y a une situation, ça fait pas ton affaire. Est-ce que je peux changer la situation? Oui, non. Sinon, est-ce que je peux changer mon attitude? Oui, non. C'est oui. Tu peux toujours changer ton attitude. Puis après ça, t'as moins de stress, t'as moins d'anxiété, t'as moins de peur. Toute ta vie va être plus belle parce que t'as pris. Puis aussi, c'est fort de dire, j'ai le contrôle de ce que je pense. Oui. En fait, on a le contrôle de ce qu'on pense. Il y en a qui se font driver par leurs pensées. Puis c'est là, de retrouver le contrôle sur ses pensées, c'est là qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux au quotidien. C'est un travail qui est à faire, puis il faut prendre le temps de le faire, t'sais. Exact. Puis c'est un travail à long terme aussi. Non. C'est pas parce que tu fais une séance avec Charles que t'sais, tu vas être top shit. Puis je pense que justement, après ça, t'sais, la courbe d'apprentissage, là, t'sais, au début, tu connais rien, tu commences à la connaître, puis tu penses que t'es de shit. Puis là, après ça, tu te rends compte que t'es comme, ok, je connais rien. Puis là, tu viens au bas où t'es comme, tes connaissances augmentent, mais t'es comme, ok, je sais rien. J'suis vraiment innocent. Là, tu commences à reprendre confiance en toi, t'sais. Dans le développement personnel, l'introspection, c'est la même chose, t'sais. Je me souviens quand j'ai commencé, j'ai lu « Awaken the Giant Within » de Tony Robbins, puis j'étais, oh, ok, là, de shit. Il y a comme 4 ans, 4-5 ans, puis j'étais comme au shit. Puis là, à ce temps, je suis comme, ok, mais j'sais rien de, c'est vraiment pas mon, j'en parle quand même souvent de ces affaires-là, mais c'est pas mon chat d'expertise, t'sais. Moi, j'suis colérien là-dedans, comparé à, t'sais, je lis beaucoup Jordan Peterson, j'écoute ses trucs, puis c'est un psychologue, il est fou, c'est le gars, t'sais. Fait que tu parles à un gars de même, c'est comme, lui, son champ d'expertise, t'sais, t'sais. Fait qu'il faut qu'oublier qu'on connaît rarement quelque chose. Non, c'est ça. Mais je pense qu'on a tous passé par là, t'sais, moi, quand j'suis arrivé à l'université, je pensais, moi, t'sais, on avait des questions à répondre pour des, pour des, pour des oeuvres, t'sais, pour des recherches à faire, puis je mettais même pas mes sources bibliographiques, puis la plupart des informations que j'apportais, c'était comme des affaires que, que moi, j'amenais comme ça, là, par connaissance, puis, hé, là, j'avais des notes, t'sais, vraiment, des mauvaises notes. Ma prof me fait comprendre, t'sais, Charles, tu vas chercher où ces informations-là? Ah, bien, je le sais. Non, t'sais. Fait que là, j'ai comme, ouais, ok, ouais, là. J'ai compris que, finalement, plus t'en apprends, plus tu te rends compte qu'il y a tout ça. Exactement, exactement. C'est ça qui fait la beauté des choses aussi, de toujours vouloir pousser, puis, t'sais, l'humain, c'est une créature d'évolution, fait que quand on évolue, quand on arrête d'évoluer, c'est là qu'on dépérit. Ouais. Je pense que c'est important de te remettre en question, comme tu disais. Ouais. Un autre concept qu'on parlait ensemble, c'était de forcer les choses, comparer à être déterminé, puis, ça va un peu dans le, j'ai apporté le principe d'antifragile aussi, fait que tu veux nous parler de ça un peu? Ouais, bien, t'sais, moi, particulièrement au niveau de l'entraînement, t'sais, si on peut faire un lien avec ça, c'est que, moi, quand j'ai déménagé en Abitibi pour aller faire mes études là-bas, j'ai commencé le crossfit en 2014, t'sais, c'était comme le high du crossfit, c'était comme, tout le monde venait faire du crossfit. Puis, moi, je t'ai pas fait pour ça, je pense, là, t'sais, je pense qu'il faut vraiment, pour faire du crossfit, comme, cinq jours semaine, pis pas te blesser jamais, pis t'as tout le temps à se donner au max, faut que t'as une génétique solide, là, man, faut que tu sois, t'sais, y'en a, y'en a, pis, crossfit, je pense pas, je dirais jamais que c'est mauvais, c'est bon pour du monde, c'est mauvais pour tout le monde, t'sais, mais moi, je me mettais beaucoup de pression pour tout le temps finir premier, t'sais, pis j'y allais, comme, cinq fois par semaine, pis des fois, j'y allais deux fois par jour, t'sais, je me suis rendu compte que, un crossfit, c'était pas fait pour moi, de toute façon, pis mon corps était pas fait pour ça, nécessairement, aussi, pis je serais pas fait pour faire du strongman, non plus, t'sais, je serais pas fait pour lever des charges de 600 litres, t'sais, je pense qu'il faut, justement, arrêter de se battre contre ce qu'on est vraiment, pis notre génétique, pis être déterminé, c'est important, t'sais, par exemple, t'sais, quand tu choisis quelque chose dans lequel tu veux pousser, pis, dans lequel tu veux être bon, pis qui t'apporte des choses positives, c'est important de garder son focus, pis de garder son objectif, pis d'y aller même quand ça te tente pas, mais force pas les choses, t'sais, je pense que c'est ça la différence, pis c'est la même chose avec les relations, par exemple, les relations amoureuses, t'sais, il y en a qui veulent forcer les choses de rester avec une personne alors que ça fonctionne pas, ils se séparent, ils reprennent 25 fois, pis, au final, ben, ils se séparent une dernière fois, pis ils se disent, t'sais, jusqu'à où j'aurais dû aller là-dedans, t'sais, t'as probablement pris des affaires là-dedans, pis t'as pas de regrets à avoir, mais, t'sais, de forcer les choses, parce que moi, je pense qu'il y a une différence en forcer les choses, pis être déterminé. Je pense que ce qu'il faut faire avec ça, c'est de trouver dans quoi t'es bon, pis que t'aimes, pis c'est pas ça d'être déterminé dans cette chose-là, t'sais. C'est ça. Parce qu'on prend l'exemple du bodybuilding, ou du fitness, ou du bikini, ça prend une génétique à la base pour être performant dans ce sport-là, t'sais. Excuse-moi, mais t'sais, tu seras jamais IFBB pro en bodybuilding. Moi non plus, t'sais, parce que génétiquement, si tu pèses pas 230 livres rip à 20 ans, même à 18 ans, oublie ça de rendre pro, t'sais, si t'as pas, t'sais, une fille, si t'as pas les hanches, les hanches, le ratio de hanches avec ton ventre, avec les épaules, le bon ratio, t'sais, oublie ça, tu peux pas changer ton frame de tes os comme elles qui sont faites. Si t'as un métabolisme qui est lent, que tu prends du gras quand même facilement, oublie ça, de la compétition de fitness ou de whatever, parce que ça va te prendre tellement d'efforts comparé aux autres, que tu peux pas sustain ça sur un long terme, t'sais. Pis c'est aussi, c'est ce qu'on parlait tantôt, c'était que ça revient au principe aussi d'antifragilité. Donc, c'est un livre que, dans le fond, il explique que t'as trois types de personnes. T'as les fragiles, t'as les robustes, pis t'as les antifragiles. Les fragiles, c'est ceux qui cassent avec le stress, donc qui sont juste pas capables de télérer le stress. Les robustes, c'est ceux, comme tu dis, c'est ceux qui forcent les choses. C'est ceux qui ont la tête à coté dans le mur pis vont continuer à pousser. C'est ceux qui prennent le stress, que c'est demandant pour eux autres, mais ils sont capables de le toffer. Pis les antifragiles, c'est comme l'eau dans une rivière. Ça va juste se fondre, ça va utiliser le stress pour être propulsant de son côté, t'sais. Il arrive quelque chose, il va le voir d'une façon que ça va être bénéfique. Ça sera pas, mettons, ok, ben, par exemple, ma blonde me laisse, le fragile, il va casser. Le robuste, je m'encalisse. Mais l'antifragile, il va dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça, qu'est-ce que je peux, quelle introspection je peux faire. Pis il va se développer grâce à ce stress-là, t'sais. Parce qu'un robuste va toujours rester dans le même mindset. Il changera jamais, il va reperpétuer souvent le même pattern. Pis le fragile aussi, t'sais. Ou un gars qui est plus jeune ou une fille qui est plus jeune qui va avoir tel genre de résultat. Pis toi, tu le sais, avec ton expérience, que les résultats que cette personne-là va atteindre, ben, ça va être difficile en tabarouette parce qu'elle a pas nécessairement la génétique. Pis là, t'sais, avec une personnalité robuste ou que j'appellerais rigide, t'sais, ça crée du stress chez la personne, là. Ah oui. Parce que tu peux bien te battre contre ta génétique toute ta vie, mais t'auras jamais le résultat, t'sais. Pis, t'sais, dans le fond, la gestion du stress, une des affaires pour faire pour gérer le stress, c'est justement d'être plus souple. T'sais, l'antifragile, la personne est plus souple, elle s'adapte, comme nous dans une rivière, t'sais. Pis, c'est exactement comme le principe des premières voitures qui ont été faites. Ils se demandaient comment faire pour faire les roues, t'sais. Parce que le seul contact avec le sol de la voiture, c'est ses roues. Fait que c'est une des parties les plus importantes de la voiture. Les premières roues étaient en fait en bois, là. Mais c'était difficile, parce que quand ils roulaient trop longtemps, les roues cassaient. Fait que là, ils se sont dit comment qu'on peut faire une roue plus performante. Mais pendant longtemps, ils se sont jamais remis en question sur le concept de souplesse. Ils voulaient que ce soit le plus rigide possible, mais à un moment donné, ça venait trop lourd. On peut pouvoir avoir des roues en métal, ça fonctionne pas, t'sais. Fait, quand ils ont décidé d'essayer quelque chose de souple comme un matériel, comme le caoutchouc, ben, ils ont comme compris que c'est ça qui marchait, t'sais. Oui, c'est un peu moins performant sur une route parfaite, mais dès qu'il y a des boss, des nids de poules comme à Montréal, ben, t'sais, ça casse pas. Pis un robuste, souvent ce qu'on voit, c'est que ça casse. Ces personnes-là, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent, ils sont pas souples pis ils finissent par casser, t'sais. S'adapter à son environnement, c'est important. Pis ça va faire une différence, t'sais. Fait que c'est un concept-là, j'y crois beaucoup. Très fort, très puissant. Donc, essayer d'être plus souple. Oui. C'est quoi t'as appris dans la dernière année qui a plus changé ta pratique? Le concept d'être volontaire, d'être volontaire au changement. Moi, j'ai travaillé dans le réseau de la santé avec une clientèle qui était pas nécessairement tout le temps volontaire à s'aider, t'sais. Donc, ils sont pas prêts à s'aider? Non, c'est ça. T'sais, dans le fond, on impose des services à des personnes, t'sais, en santé mentale ou en protection de la jeunesse. Pis les résultats sont pas nécessairement là quand les gens veulent pas s'aider. Ils peuvent faire semblant que ça va fonctionner, ils peuvent faire semblant qu'ils ont appris des choses. Mais j'ai vraiment appris qu'en ayant une clientèle qui est volontaire, qui veut s'aider, c'est pas nécessairement tout le temps plus évident ou plus facile. Parce que c'est tout autant complexe. Mais c'est là qu'on voit des résultats concrets. Fait que c'est ça qui m'a amené à travailler avec une clientèle qui est volontaire. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? La personne qui a le plus d'influence sur moi? C'est une bonne question. J'essaie d'avoir un ratio d'influence assez égal entre plusieurs personnes. Je sais que mes parents ont des choses à m'apporter. Mais ma vision est différente de l'art au niveau professionnel. J'écoute des gars comme Ryan Stouman, des podcasts à chaque matin. Il a une influence sur moi. Il y a des côtés de lui que je veux pas nécessairement avoir. Fait que j'essaie d'avoir un ratio d'influence. Je pense que c'est important de pas essayer d'imiter quelqu'un ou de se faire influencer à 100% par une personne. Je pense que c'est important d'être influencé par plusieurs personnes. Fait que j'écoute beaucoup de podcasts. Je lis beaucoup de livres. J'écoute mes parents. J'en prends. J'en laisse. De toutes les personnes. Ton top 3 de lecture? Pour vrai, il y a un livre qui... Ça fait partie de moi. C'est Bouddha, mode d'emploi de Jack Coynfield. Ce livre-là, dans le fond, c'est le premier livre qui m'a vraiment accroché sur la psychologie. Ça, il y a... C'est parce qu'il y a tellement de sortes de livres. Il y a des romans que j'aime beaucoup. Il y a des livres plus de croissance que j'aime. Mais plus au niveau de la croissance, je dirais le livre Qui es-tu? de Lise Bourbeau, qui est un livre puissant. Dans le fond, c'est un livre qui, en première partie, va t'amener à réaliser que tout ce que tu vois dans la vie, tout ce que tu perçois dans la vie, ça t'appartient. La maison dans laquelle tu vis, l'environnement dans laquelle tu es, les sons que tu entends. Tout ça, c'est des choses qui t'appartiennent. Puis tu peux changer tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, par changer tes perceptions. Ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre, c'est toutes les maladies physiques qui ont un lien avec la psychologie. Donc, il explique, par exemple, l'impact des pensées sur... Là, c'est en ordre comme alphabétique, tu vas aller, mettons, l'asthme. C'est quoi le lien avec ta santé mentale, psychologique, tes pensées versus ton asthme? Ça ne veut pas dire que tu vas avoir tel genre de pensées que tu vas développer de l'asthme. Mais ça se peut que si tu fais déjà de l'asthme, tu as des patterns dans ta tête qui t'amènent à avoir des habitudes qui vont avoir un impact sur ta santé physique. Ça fait que c'est vraiment un livre complet. Puis mon troisième livre, je dirais, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est solide. C'est comme un livre que... Ouais, 7 highly effective. Ouais. Je pense que je le vois, il est bleu, là. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus d'automne, mais c'est un classique. Ouais, c'est un classique. Puis en fait, j'ai eu l'édition 1994 ou 1996 que mon père a acheté quand il a eu sa première job de gestionnaire. OK. Fait que maintenant, je fouillais dans sa bibliothèque, je vois ça, je vais lire ça. Puis tu sais, il a comme marqué des affaires, il a comme pris des notes. Fait que là, je suis comme... Tu sais, ça fait quand même plus que 20 ans que mon père a travaillé dans ces livres-là. Fait que là, je vois ces notes. Ça a comme un... Ça a comme un lien plus... Personnel, ça livre-là avec ma vie. Fait que c'est... J'aime bien ça le lire. Puis... Ouais, c'est les 3 livres que je préfère faire. Fait que Bouddha, mode d'emploi, qui es-tu. Puis les seules habitudes... Puis tu as un roman tantôt? Si tu en as un? Euh... Ben, les romans, je dirais... J'aime beaucoup Le sourire de Laetitia de Manu Militari. Il écrit un livre? Ouais, il écrit un livre. C'est solide. Moi, j'aime ça livre-là. Je l'ai dévoré comme en deux jours. Je l'ai lu au complet. Puis c'est écrit un peu comme lui écrit ses chansons. Fait que ça me rappelait, tu sais, mon adolescence qui écoutait ses chansons. Fait que... Ça, j'ai aimé ça. Hum! Ouais. Y'a-tu une routine matinale pour mettre dans un mindset productif puis un bon mindset? Ben, en fait, ce temps-ci, honnêtement, je l'échappe. Ok. Je l'échappe parce que je la fais pas. Ma routine préférée. Mais ma routine préférée, là, c'est me coucher comme à 8, 8 et demi le soir. Puis me lever à 5 heures du matin. Puis commencer avec l'entraînement. Bien manger. Puis partir ma journée. Fait que moi, à 7 heures-là, quand les gens arrivent au bureau, là, mettons, il arrive plus tard que ça, il arrive à 8 heures, tu sais. Mettons, les gens qui arrivent à 8 heures au bureau, là, eux autres, ils viennent, ça fait, des fois, 30 minutes qu'ils sont réveillés, là. Moi, ça fait 3 heures. Fait que quand on arrive au meeting, là, clairement que moi, ma journée a commencé, là, je suis prêt, là. J'ai du fun, tu sais. Fait que se coucher tôt, se lever tôt, moi, j'y crois vraiment, là. Je trouve que tu te sens mieux, en général, dans ta vie, quand tu as une routine comme ça. Fait que ça, c'est ma routine du matin. T'as-tu, je sais pas, méditation, on a parlé de douche froide ensemble l'autre jour. Il y a des affaires que, peut-être pas tout le temps, mais que tu mènes de temps en temps pour t'aider. Ben, moi, en fait, ça, je le fais tout le temps. Moi, je m'entraîne pendant une heure environ. Je fais un peu de cardio. Je vais dans le bain vapeur. Jusqu'à temps que je ne sois plus capable d'être là. Il fait trop chaud. Je m'en vais dans la douche. Là, je prends une douche froide. Je mets l'eau froide. J'essaie de toffer comme une, deux, trois minutes, tu sais. Puis après ça, je me lave à l'eau tiède, mettons. L'impact de l'eau froide sont vraiment importants. C'est mon bonheur, on dirait. Je sors du gym, puis même s'il fait froid un peu dehors, ou si je suis confronté à un défi quelconque, c'était pas aussi vrai que ma douche froide. Ma douche froide, il n'y a rien de pire que ça. Puis c'est moi qui décide. C'est ça aussi, la puissance de l'entraînement ou de la douche froide, ou de tout ce que tu vas faire qui est difficile sur le coup, c'est que c'est toi qui décides de le faire. Fait que quand t'es confronté à des affaires, qu'après ça, c'est pas nécessairement toi qui as décidé, ben c'est pas grave, tu décides de foncer pareil, tu sais. Fait que de te mettre l'eau froide, c'est pas facile, mais les résultats sont là. Exact, vraiment plein de bienfaits au niveau du système immunitaire, au niveau de la perte de gré aussi, au niveau du, juste au niveau du neurotransmetteur, il y a une activation plus de la dopamine dans celle-ci de colonne, tu vas être bon pour la motivation, puis le focus dans ta journée. Fait que bonne chose. C'est quoi tes projets pour la prochaine année ? Les projets pour la prochaine année, moi c'est sûr que je suis orienté selon les objectifs de la clinique virtuelle. On veut vraiment développer cette plateforme-là. On veut offrir des services en santé physique et psychologique. On veut développer des liens, des partenariats en fait, avec des cliniques médicales. On aimerait aussi offrir plus de services en santé psychologique aussi. On aimerait ça créer des partenariats, ben on a déjà créé plusieurs partenariats, mais on aimerait en créer plus pour offrir des programmes d'aide aux employés pour les entreprises qui veulent avoir des services d'aide psychologique. Puis au niveau personnel, je dirais que je veux continuer à lire, puis à écouter des podcasts, puis à me remettre en question, à prendre du temps pour moi. Je trouve que, tu sais, j'ai fait le step cette année d'être entrepreneur full-time. Puis ce qui est difficile pour moi présentement, c'est quand je travaille d'être 100% focus sur le travail, puis quand je me repose d'être 100% focus sur mon repos. On dirait que je suis comme, quand je ne travaille pas, je pense tout un peu à la job. Puis quand je travaille, ben là, je n'ai pas tout mon focus, parce que je ne me suis pas reposé assez. Fait que je travaille 24 heures sur 24. Ça, c'est quelque chose que j'ai à travailler. Fait que dans la prochaine année, je veux travailler là-dessus, de vraiment faire le côté on et off, que tu vas avoir dans une job plus régulière, que tu travailles de 8 à 5. 8 tu es à on, 5 tu te mets off. Quand tu es entrepreneur, c'est difficile de faire ce move-là. Très difficile. Je pense que c'est le challenge. Ça fait 5 ans, 6 ans que j'étais à mon compte, puis c'est toujours un challenge. Je pense que ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont à leur compte. Ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans. Tu sais, mon père, ça fait 30 ans, 30, 3 ans qu'il a de business, puis c'est encore un challenge pour lui. Fait que, mais je pense que de se développer comme humain, ça aide beaucoup là, ça. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé. Fait que, cool. Et dans le fond, la Clinique Virtuelle, c'est où qu'on suit ça? Ben en fait, on est en train de développer sur les différents médias sociaux. On a des pages sur Instagram, sur la Clinique Virtuelle. On a une page sur Facebook, la Clinique Virtuelle aussi. Puis c'est www.clinique-virtuelle.com. C'est un site qu'on est en constante évolution, mais il est disponible pour l'instant. On veut que ce soit simple d'utilisation. Fait que j'encourage vraiment tous les gens à aller voir ça. Puis je pense que ça pourrait aider, ça peut aider tout le monde, disons. Puis c'est vous qu'on peut te suivre personnellement? Sur Instagram, Charles Montigny TS. Puis sur Facebook, j'ai comme une compte, c'est comme mon compte personnel, mais je l'utilise comme compte professionnel. Fait que sur mon nom, Charles Montigny, je fais une publication. Puis je fais beaucoup de contenus gratuits sur les médias sociaux. Pour moi, c'est important. Ils sont vraiment intéressants pour ça. Ben merci. Pour moi, c'est important de faire une différence là-dessus. Puis dans les dernières années, à un moment donné, je me suis comme déconnecté des médias sociaux parce que je trouvais que c'était trop superficiel. Puis j'ai décidé d'être... C'était un prof à un moment donné qui m'avait dit ça. Soit tu es un agent de contrôle, soit tu es un agent de changement dans la vie. Fait que si tu es sur les médias sociaux par exemple et tu n'aimes pas ce que tu vois, si tu ne fais rien, tu es un agent de contrôle. Dans le fond, tu ne fais rien pour que ça change. Puis tu peux faire différemment mais tu deviens un agent de changement. Moi, j'ai décidé d'être un agent de changement sur les médias sociaux, de donner du contenu gratuit. Je suis le premier travailleur social à faire ça au Canada. Puis j'espère que ça va pouvoir encourager nous la semaine prochaine aussi. That's it. Merci d'avoir été sur le podcast. Merci à vous. Puis on fera un part 2 si les gens apprécient. Bien ils vont apprécier. Donc c'est ça. Fait qu'un gros merci. Puis suivez Charles sur Instagram et Facebook. Yes. Donc merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplements.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.